Salut les amis ! C'est Tintin ! Et Yaya ! Et comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? On espère que vous allez bien, en ce joli dimanche ou pas, de neige, de pluie ou de beau temps, suivant où vous vous trouvez. Tout d'abord, en introduction, tiens, l'excuse de mercredi, parce que... Oui, on vous avait promis dimanche dernier, lors de la vidéo, que la deuxième partie de cette vidéo serait disponible mercredi. Mais on n'en a pas sorti. Voilà, on a eu d'autres choses à faire, on s'en excuse, mais la deuxième partie sort aujourd'hui, la troisième sera disponible, évidemment, mercredi prochain. Voilà, tout à fait. Mais du coup, on se retrouve, tac, avec notre deuxième partie de display. Et oui, parce qu'il va bien falloir la finir pour l'ouvrir. Enfin, la finir, l'ouvrir, machin. Et du coup... Je vais en prendre six boosters, je vais en choisir six juste après. Quatre, cinq et six, et je vais garder mon côté. Ah bah, moi, je vais prendre le mien, en voyant s'il y a toujours autant de chances que la dernière fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bah oui, si, si. Ouais, si, c'est bon, je crois qu'il ne s'est plus compté, ça dit. Non, non, c'est juste qu'elle voulait un booster de plus, tout simplement. Ouais, 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 c'est bon, ça va. On va régler un peu ça pour quand on est devant. Allez, c'est parti, super. Donc, pour rappel, ceux qui n'ont pas vu la première partie, qui était une plutôt belle ouverture. Bah, tout simplement, on les la voit. On vous mettra le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, alors là, je suis piégé, il va falloir que tu me donnes le ciseau, parce qu'en fait, j'ai arraché, mais que... Tu veux un coup de nom ? Eh bien, je veux juste le ciseau, s'il te plaît, les ciseaux. Il est sur la boîte, là. Hop. Voilà, bon, ne faites jamais ça chez vous. Vous prenez le risque de couper des cartes, mais là... Si vous le faites, voilà, faites très attention. Vérifiez, les petites cartes sont en dessous. Voilà, comme ça. Il me faut juste... Mais si, regardez, c'est juste que comme je l'ai coupé bien, Nora, pour éviter d'abîmer une carte... Hop ! On prend toutes les précautions possibles. On va la sortir comme une barre chocolatée. J'ai jamais sorti mes cartes comme ça. Moi non plus, je crois pas. Il faut bien une première fois à tout. Il y en a une qui est restée coincée dedans. Alors, comme ça. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? C'est un... Stagelman. Stagelman. Hop ! Alors, le petit code. Un, deux, trois et quatre. Et du coup, et du coup, et du coup... Qu'est-ce qu'on a ? On a une énergie métal. Bah, parfait, ça, c'est une secrète rare super bellissime. Alors, fierté de Rosemary. Il y a pas mal de raretés différentes dans cette display encore. Donc, on peut avoir une belle ouverture aujourd'hui. Sinon, ce sera tout pour la dernière partie. Mais... Mais... Oui ! Ça, c'est bien, ça. Mais elle est trop belle. Trop, trop cool, ça. Je suis le bonheur faite. Je pensais pas du tout qu'on aurait une des... Black Gold. Vous savez... Alors, après, je suis fourre, c'est pas ma préférée non plus. S'il y a une carte derrière. Ouais, si. En Goliath. Et du coup, c'est en reverse ? Ah oui, elle était à la place de la CSR, CHR. Tant mieux, hein ? Mais écoutez... Nous, on prend, on prend. Oh, c'est trop cool ! Regardez-moi ça, comment elle est belle. Elle est très, très belle. J'espère que vous voyez à la caméra, parce que le... À l'intérieur, la varice dorée, ça fait comme des petites paillettes. Ouais, voilà. C'est trop, trop beau. C'est magnifique, ce genre de carte. Bah, parfait, parfait, parfait. Ah, c'est pas la bonne pochette. Mais ça commence super bien, cette pièce. Bah oui. Franchement, avec ce qu'on a eu la dernière fois... Et ça, sur un code blanc. Donc, pour tous ceux qui m'ont dit les codes blancs, on n'a rien, on n'a rien. Non, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué en commentaire, mais je vous dirai pas, c'est le petit, petit... C'est le secret. Faut aller voir, lire les commentaires, et laisser un commentaire aussi, au passage, pour savoir. Tout simplement. Vous pouvez en ligne plus. Bien sûr. Un petit peu en retard, des fois, mais... Voilà, on est là, on est là. Voilà, avec ce magnifique chiffon, ce black gold. Pouah, il est vraiment trop canon. Oui. Mais ça commence bien pour toi, là, il va falloir que je te rattrape. Hop, il a même droit à un petit uploader. Un petit uploader. Bon, je le ferai après, va, t'en fais pas. Ouais, je vais le faire tout. Oublie pas la petite étiquette. Ah oui, c'est vrai, on bat, tu le feras après, alors. Ouais, ouais, parce que... Et toi, Roll, tout mousse. Mousse, il flat, il crapense. La danse. Merci. Et Marco. Chanchilou. Chanchilou. On a un Wistikram derrière, on a... Oh, c'est quoi, ça ? Oh, on l'a pas, ça c'est bien, ça. Je me disais bien que c'était pas une reverse. Et pour une fois, voilà, pas de doux. La petite chantilly. Et techniquement, si on se bat sur ce qu'on m'a dit, t'as quelque chose, voilà, c'est ce que... Yeah ! Et qu'il y a eu, les néons, pardon. On l'avait pas vu non plus. Donc franchement, écoutez, Boboostor, on commence super bien. Ouais, ce petit Charmille, là, avec son dresseur, qui fait super plaisir. Ouais, avec le barista. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y en a beaucoup qui n'étaient pas trop trop fans. Moi, j'aime bien. J'avoue que la dresseur du barista, elle n'est pas incroyable. Mais Charmille, t'as un mignon Pokémon. La dresseur du barista ? Oui, il y a une carte dresseur du barista qui s'appelle Barista. D'accord. Et bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas un dresseur iconique du jeu, ou quoi que ce soit, donc au moins que vous soyez fan de barista dans Pokémon, c'est pas non plus une master. Il y avait une petite, un petit easter egg avec lui, on lui ramenait des choses, je sais plus quoi, à son café. Oui, c'était dans Pokémon épais bouclier. Oui, épais bouclier. À Galar, effectivement, il fallait faire des combats avec lui, et plus t'ont gagné, et plus tu pouvais gagner, je sais plus, des objets ou des Pokémon, allez savoir. J'en souviens. Je sais plus. Il y a un truc comme ça, je sais pas si vous l'avez déjà fait. Ah, mais j'ai... Oh là là, mais tu l'as trop vite. Mais non, mais c'est que ça me colle au doigt, et j'ai tiré deux cartes par deux cartes, et un Chenisel Veir. Ah, et lui, j'ai eu du mal à l'avoir, mais c'est une reverse. C'est une reverse. La première reverse de cette ouverture. Oui. Mon dieu. On va pas s'en plaindre, écoutez... Ah ben non. Hop, allez. Avec cette jolie black ball qui tente. Ouais, mais c'est incroyable, en vrai, je suis refaite. Si on a que ça, je suis contente. Bah, on a pas eu que ça, si vous allez voir la première ouverture, franchement, pour l'instant, cette display est un peu bizarre en termes de quotas. Bah, en termes de quotas, pour l'instant, on est vraiment pas à plaindre. Déjà, la première display, elle était cool. Oh oui. Allez, Etourmi, Etourvol. C'est ce qu'on voudrait, là, c'est un petit Charizard de Full Art. Le Full Art, ça serait... Oui, mais où le Full Art ? Il est bien aussi, le Full Art. J'aime bien le Full Art. J'aime bien les deux aussi. Hop. Et on a... Oh ! Et ben, la famille. On ne fait plus que Greek Note. La petite famille. Je sais pas s'il y a un Greek Note dans les cartes. Je ne me rappelle plus. Si, il me semble qu'il y en a un. D'ailleurs, il est mignon, son illustration, elle est très jolie aussi. D'accord. Je suis sûre qu'on va l'avoir dans cette ouverture. Croiser les doigts et tout, mais je pense qu'il y a un moyen. Il me semble qu'il y a le petit Greek Note, même qu'il est là, avec sa grosse bouche, il fait... Un petit... Un petit jeton. Vista. Hop. Alors. Nous continuons avec un... Dimoré. Un 6H. Encouragement de la team Yel. Grain Golem. Eoko. Wistikram. Chinshi doux. Balbuto. Gants purifiant. Oh, si, c'est la dernière. Et un pingoléon. Un petit olo. Je ne sais plus si on l'avait en olo. Très bien cadré. Elle ne doit pas être quoi, mais... Regardez ça, elle est super bien cadré. Super bien cadré. Moi, j'en parle même plus. Beaucoup de l'eau dans ces displays. Beaucoup de l'eau, je trouve. Oui. Beaucoup de l'eau, mais aussi beaucoup d'autres choses. Enfin, il y en a quand même pas mal, mais pas mal de l'eau. Pas mal de l'eau. Ouais, mais comme je disais, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et comme il y a plein de raretés différentes, c'est des displays qui font plaisir à ouvrir. Parce que, ben... Il y a très peu de chance pour que vraiment, tu n'aies pas de chance et que tu... Surtout les japonaises. Oh, ouais. Ouvrez les displays japonaises, on vous le conseille. C'est cool. Très, très cool, même. Seule garde de Rose. J'aime bien. T'aimes bien Rose. Ouais, j'aime bien. Elle a des jolis cheveux verts. Je trouve ça très joli. Mais le fait. On a rapidité. C'est Aribu. Hop. C'est la reverse. Non, pas encore. Je me suis trompée. Qui a un clé. Hop, là, c'est la reverse. L'ambition de Stiltia. Et derrière, nous avons un magnifique Ettouraptor. Ettouraptor ! Ettouraptor. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Hop, tout ce qu'on n'a pas, de toute façon, on garde. C'est pour la collection. Même si on en a déjà, ça finit dans nos petites boîtes blanches. Vous les connaissez maintenant, les fameuses. Les boîtes qui réapparaîtront dans une, deux ou trois ans pour faire de l'échange. Voilà. C'est ça. Après, c'est vrai qu'on vous avait expliqué qu'on comptait apprendre à jouer cette année et ça viendra. Et du coup, grâce à tout, il y a des cartes. Après, ce n'est pas bien dur. Et avec les deux parties qu'on a fait, enfin les deux parties, le jour de jeu qu'on a joué sur le TCG, ça suffit largement à apprendre le jeu. Après, ce n'est pas apprendre le jeu qui est compliqué. Il faut qu'on fasse des parties. C'est apprendre les cartes qui sont compliquées. Ce n'est pas pareil. C'est comme un jeu. C'est un index. Voilà. On va prendre du temps. On va y arriver. On va peut-être... Mais on attend la version, la nouvelle version. On verra. Mais attends, ce n'est pas possible. Ça fait beaucoup. Prémunition de Margie, elle est pas mal en plus avec ses petits cheveux violets. J'aime bien. C'est la dresseuse de Mimiki. Ah oui, il y a Mimiki derrière. Regardez, fille de dos. Ah oui. Un petit Mimiki. Ouais, c'est bien ça. Bon, par contre, la découpe est dégueulasse. Et un petit look-alot. Mais attends, c'est quoi cette display ? Parce que même les dresseurs, elles sont à la place des Revers. J'ai jamais vu ça. Et puis c'est surtout que j'ai jamais vu... Une gomme. Si, ouais. On va vous spoiler une autre secrète dans la vidéo d'avant. Plus une... Si, on a déjà vu, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Ouais. Enfin, du moins, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu chez nous aussi. Parce que... Ça, c'est cool, ça. Ah là là. Cette display de ouf. Ta-da. Et ouais. Et pour l'instant, c'est tout un teint qu'il y a. Ouais, 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 ouais. Tiens, mets ça sous le pochette. Ah oui, c'est vrai. Le petit look-alot. J'allais l'oublier. Le look-alot. Et je l'ai même pris si je l'ai doublon. Non, j'ai eu une CHR. J'ai rien dit. Ouais, et puis c'était pas la plus moche et c'était pas un doublon en plus. Alors comme ça... Exactement. Moshirizu, Assurance l'échec, Crémy, Lixi, Grimalin, Gras Golem. On a un petit Morpheo derrière. Qui, avec le jeu de lumière, on dirait vraiment qu'il est shiny. Oui, c'est vrai. On dirait vraiment un shiny, c'est où ? Pashmila en reverse. Et derrière, nous avons encore une holo, un Chufura. Beaucoup d'holo, beaucoup d'holo. Beaucoup d'holo, pas beaucoup de full art. J'allais prendre là un booster. Oui, mais si j'ai failli juste avant. Attends, je vais le pousser parce qu'on va finir par l'hérité. Oui. Il faut en laisser pour la dernière vidéo quand même. Quand même. Qui sait, on pourrait encore avoir des dames. Hop. Allez. Paf. Et c'est parti avec une énergie électrique. Avec tu, avec. Pas du tout, c'est énergie psy, si t'as bien suivi. Pour la griffe. Surveillez. Sauvegarde de rose. Musté flotte. Chacrypan. Skullinox. Le petit farfuré écrapince. Le magmar de Komiya. Et non, de Kenda, c'est ça. Ah si, c'est de Kanda. C'est de Kanda, lui. Oui, c'est ça. Chenizel. Et les câbles. Et les câbles. Cette illustration est magnifique. Avec le maganon derrière. Trop, trop beau. So beautiful. So beautiful. Fou, là. Alors, est-ce qu'il va nous rester quelques petites cartes ? Il nous reste trois boosters en tout. Deux de mon côté. On peut espérer encore un petit hit, ça serait bien. Pour cette partie, ouais, ce serait assez cool. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. Allez, on y croit. Kryptéro. Fierté de Rosemary. Lixi. Grimald. Kringolem. Oui, c'est Kram. On a un joli Morpheo, pas chromatique. Mais presque. Le Charthor. Le Charthor. Avec son nez. Et derrière, un Charmi avec son barista derrière. D'ailleurs, j'ai une illustration, si je ne dis pas de bêtises. Du Shop. Du Shop, ouais. Et elle est très, très belle. Allez, le dernier booster pour moi. C'est le dernier booster. Il m'en reste encore un Draco-feu. On y croit, on y croit. Avec un Eoko devant, on l'a tous vus. Hop. Et alors, et alors, est-ce qu'on va... On va parler main de la chance. Alors, on est parti avec une énergie... Oh, toujours pas. C'était métal. Pour voir si tu suivais. Gant de chasse, Dimoré, un 6H et Eoko. Ah, le Greek Note qu'on parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a bien une illustration. Oui, il fait le cri, il l'appelle. C'est ça. Il appelle sa famille. Il l'appelle les deux qui étaient dans un autre. Le Crack Noix. Crack Noix. Tiplouf. Le Whistikram. Et Papylord. Bon, pas de dernière carte pour moi. On va voir s'il en reste une. Dans ce booster. Et sinon, on va éviter... V-Star, Alternate... Le V-Star, j'aimerais bien. Parce qu'on a eu le V. Et à chaque fois, dans tous les sets où il y a des Draques au Feu, on a par exemple le V-Max. Enfin, on en a un et pas l'autre. Donc là, moi, je veux le V-Star. Ça serait bien. Ce serait pas bien. Ou l'Alternate. Ou l'Alternate, ou la Foulart. Ou la Foulart. Spiritomb. Chaque repant, je crois qu'on arrive à la Reverse. Oui. Qui est un magnifique Spiritomb. Et ensuite, nous avons, pour terminer cette ouverture... Un magnifique Grotta de Morve. J'ai vu la carte en mode obscur. Je me suis dit, et un Spiritomb encore. Encore un Spiritomb. Bah non, parce que c'est vrai... Oui, c'est pas réussi. C'est bien. Je le sais, je le sais. Ouais, ouais, ouais. On va passer au récap. C'est Tintin qui va nous faire un super récap. Donc franchement, cette ouverture, elle commence... Très, très bien. Incroyablement bien. J'ai hâte de la terminer mercredi avec vous. Parce que j'ai hâte de voir ce qu'il y a là, ce qu'il y a dedans. Et pour cause, on a eu de très bonnes cartes. On a eu un petit loup Karioky, l'Anse-Kamehameha. Un Sulfura. Un petit Pingolion qui fait du patin à glace. Le Karchakrok... Karchakrok, pardon. Le Luméon V. Lumineon. Lumineon, pardon. Le Charmy avec son Barista, comme disait Yaya. Très jolie. Très jolie cette carte quand même. Les effets de l'eau, ils sont vraiment sympas. Et je reviens sur le fait que je trouvais les bords jaunes vraiment dégueulasses. Ça va. Ça va, franchement. Ça va. Jusqu'ici, j'ai pas été trop choquée. La prémonition de Margie. Avec son petit Mimiki qui fait une sieste. C'est très stylé. Très joli. On n'est pas fan d'adresseur à vous, ça va. On répète à chaque fois. Du moment où il y a un Mimiki sur une carte. Mais ouais, vraiment très très cool celle-ci. Et la masterclass d'aujourd'hui, regardez-moi, cette Black Gold. Voilà. On n'a pas réussi à en avoir en japonaise. On en voulait une. Et en fait, on a regardé après ce qu'il y avait comme gold. Mais on s'est dit qu'au final, on n'en voulait pas. Dans ce set-là, ils n'en ont utilisé que deux des Black Gold. Donc il y a les deux Shifours. Mais sinon, après, il y en a d'autres. Vous savez, il y a le Mew. Il y a Duralugon. Il y a Rayquaza. Et il y a un dernier, je crois. Et simplement, elles seront disponibles certainement dans les prochains sets en français, etc. Et sur le dernier set qu'on a ouvert, il n'y avait pas de Black Gold. Il y avait juste des gold. Et on en demandait une. Mais en fait, les deux étaient nuls. En tant qu'on n'a pas eu. Les deux, les trois, elles n'étaient pas ouf. Tant mieux qu'on ne les ait pas eues. Exactement. Mais celle-ci, elle est trop trop cool. On est très content. Oui, sur ce, si tu as aimé la vidéo, on t'invite à laisser un commentaire, un petit j'aime, voilà, partagé, si jamais le cœur t'en dit, voilà, un petit cœur. Et sur ce, on se dira, on se dira, on se dit, on va se dire, on se dira, on se dira, on va se dire, on se dira, on se dira à mercredi, voilà, à mercredi. Et bisous ! Sous-titrage ST' 501